Nous organisons cette foire du 19 décembre au 10 janvier, Inch'Allah. L'objectif principal de cette foire, c'est déjà de dire au monde entier que Ziegenchor est une ville qui est située entre deux pays, qui a une position stratégique aujourd'hui et dont nous estimons que la marche économique actuelle n'est pas assez satisfaisante pour nous. En tant que femmes, nous avons créé cette structure, cette association, pour booster l'économie locale. C'est dans ce cadre qu'on s'est dit que la position de Ziegenchor aujourd'hui, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau, devrait plus profiter à l'économie locale. C'est pour ça que nous avons initié cette foire, qui est à sa deuxième édition cette année, puisque nous avons organisé l'année dernière à pareille période, afin d'avoir un réseau d'échanges entre les opérateurs économiques, les artisans et tous ceux qui sont en tout cas dans le réseau économique, afin qu'on puisse avoir des échanges fructueux et donnant-donnant entre les différentes opératrices économiques de la sous-région. Nous avons toutes les autorisations aujourd'hui pour faire notre foire. et nous comptons bien la faire, puisque nous avons pris toutes nos dispositions au niveau de l'ASCOF. Les stands sont déjà vendus, les bâches sont déjà en route. Donc nous comptons en tout cas organiser cette foire bel et bien du 19 décembre au 10 janvier. Cette édition a été dédiée à la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CDAO. C'est pour ça que nous avons tenu à particulièrement cette année-ci mettre le cachet sur l'espace CDAO, parce que, je l'ai dit tantôt, la position de Zéganchor, en tout cas, au niveau de la sous-région, ne bénéficie pas assez à notre commune, à notre région. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'en termes d'échange commercial, en tout cas, il y avait énormément à faire avec nos voisins de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Nous savons que c'est déjà le cas, mais nous comptons, en tout cas, user de toute notre influence aujourd'hui pour que ces échanges-là soient, en tout cas, beaucoup plus dynamiques. C'est pour ça que l'ASCOF, aujourd'hui, a pris cette initiative d'organiser cette foire et au-delà, a, en tout cas, pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les délégations de ces pays-là afin qu'il puisse y avoir des échanges commerciaux, mais au-delà des échanges de compétences, des échanges de technologies et des transferts aussi de compétences, parce que nous avons peut-être beaucoup à leur apprendre, mais ils ont beaucoup à apprendre de nous. Et je pense que ça permettra, en tout cas, l'espace d'un temps, comme je l'ai dit à Zéginchor, d'être la capitale économique rique, mais au-delà aussi de permettre aussi à toutes les personnes qui pensent qu'aujourd'hui, la paix n'est pas chez nous, de savoir que nous, en tout cas, nous allons, nous venons, nous vacons à nos occupations. Nous voulons, au-delà de ça, aussi encourager toute la sous-région à venir voir notre région, durant sa carrière.